Je m'assois un résumé du Da'af Tadik Dalit. Il y a ceux du Hatser A avec qui on n'a pas fait de Herouf qui maintenant viennent dans leur Hatser puisque le mur est tombé, donc ils ne sont plus séparés les uns des autres. Selon Rav, on ne peut porter que quatre amotes dans chaque Hatser, donc autrement dit interdit de porter. Selon Shmuel, il n'y a pas de problème. On considère comme si les Meritats étaient encore là, comme si les Hatserots étaient encore séparés. Chacun le portait dans son Hatser jusqu'à l'endroit de la Meritats, jusqu'à l'endroit où était la Meritats. Mishnah suivante. Un Hatser qui s'est cassé, le mur s'est cassé et maintenant il s'est ouvert et donne sur le Rachut Arabim. Selon Rabi El-Ezer, il prend un statut de Rachut Arabim. Selon Rahamim, il a un statut de Karmélite. La Gemara s'étend sur Rabi El-Ezer depuis quand un Hatser devient un Rachut Arabim même si le mur s'est cassé. La Gemara répond deux réponses. Première réponse est de dire, il s'agit d'un cas où il y a une dispute entre les gens du Rachut Arabim et le propriétaire du Hatser à propos de l'endroit précis où se placait la Meritats, le mur du Hatser. Le propriétaire pense que son Hatser est plus grand. Les gens du Rachut Arabim disent que son Hatser était plus petit et donc ils se permettent de marcher sur le compte de l'endroit qui est mis en discussion. Et donc selon le propriétaire du Hatser, ils sont en train maintenant de lui voler en fait une partie de son Hatser et ils sont en train de bouger en réalité l'endroit, la limite de son Hatser et les frontières de son Hatser. Cet endroit-là qui est remis en question, même si on dirait peut-être qu'il se trompe les gens du Rachut Arabim, ça devient un Rachut Arabim. À partir du moment où il y a ici une certaine surface qui appartient, on ne sait pas exactement jusqu'où elle va, elle appartient au Rachut Arabim et que les gens du Rachut Arabim se permettent de l'utiliser, ça devient un Rachut Arabim. Ça c'est la raison de Rabbi El-Yézer. Deuxième explication de la Gemara, ici il ne s'agit pas qu'il y ait une discussion, il ne s'agit pas que les gens du Rachut Arabim ne sont pas d'accord avec le propriétaire du Hatser, tout le monde sait exactement jusqu'où va le Hatser, jusqu'où allait le Hatser. Mais ça s'appelle quand même un Tidère-Rachut Arabim, ce sont les côtés du Rachut Arabim, puisque les gens, quand il y a beaucoup de monde sur le Rachut Arabim, les gens se permettent de déborder un petit peu, de marcher là-bas, sur le compte de l'endroit de la Merita du Hatser. Et cet endroit-là devient un Tidère-Rachut Arabim, et c'est là la Mahloquais justement, que Rabbi El-Yézer considère les Tidères-Rachut Arabim, les côtés du Rachut Arabim, comme un Rachut Arabim lui-même. Les Hachamim pensent que non, ce n'est pas un Rachut Arabim, c'est un Karmélite. La Gémarale ramène deux cas de Tidère-Rachut Arabim. Nous avons un cas classique de Tidère-Rachut Arabim, dans lequel Rabbi El-Yézer pense que c'est Rachut Arabim. C'est le cas où les gens ne peuvent pas vraiment aller jusqu'au bout du Rachut Arabim, parce qu'on a mis des pierres, des rochers, ou des grands clous, des pieux, pour gêner les gens à s'approcher trop des murs, de manière à ce que les charrettes qui passent, elles ne cassent pas les murs. Ce cas-là, c'est un cas classique de Tidère-Rachut Arabim, ou Rabbi El-Yézer, il pense que c'est considéré comme un Rachut Arabim, et la Gémarale vient ajouter que dans notre cas aussi, même dans notre cas, où ce n'est pas qu'il y a une gêne, c'est que le mur s'est cassé. Et là, j'aurais pu croire que les Rachamim sont d'accord, puisque les gens ne sont pas gênés de marcher là-bas, ils seraient d'accord que c'est un Rachut Arabim, vient notre Mishnah de nous apprendre que, selon Rachamim, ce n'est pas un Rachut Arabim, quand même pas un Rachut Arabim. Mishnah suivante. Un Hatser dont le mur s'est cassé, ça donne maintenant sur le Rachut Arabim, des deux côtés du Hatser, ou bien une maison qui s'est cassé, les deux murs se sont cassés, ou bien un Mavoy qui a perdu son Lekhi ou Sakura, donc autrement dit, des Mekhitzot qui viennent isoler un endroit, qui viennent isoler un domaine, qui sont tombés en plein Shabbat. Est-ce que je continue à porter, ou je m'arrête ? Selon Rabbi Yehuda, on continue à porter jusqu'à la fin de Shabbat, c'est ce qu'on appelle Shabbat chez Outra, Outra, le Shabbat qui était permis reste permis, selon Rabbi Yehuda, de même que les Shabbats suivants sont interdits, de la même manière ce Shabbat aussi, ça devient interdit à partir du moment où les Mekhitzot sont tombés. L'Agmara a du mal à comprendre notre Mishnah, pourquoi est-ce qu'il a fallu parler d'un cas spécial où il y a deux murs qui se sont cassés ? S'il s'est cassé plus que Diamote, même un mur suffit. S'il s'est cassé moins que Diamote, pas plus que Diamote, alors même deux murs n'ont pas perdu leur statut de Mekhita ? Répond l'Agmara. En ce qui concerne le Rachut Arabim, ce n'est pas compliqué. On va dire que c'est au coin du Hacer, donc quand on parle de murs, c'est par exemple le mur nord-est, fin nord et début est, ça s'est cassé là-bas. Et donc ici, même s'il n'y a pas Diamote, même s'il n'y a pas plus que Diamote, on ne dit pas que c'est un pétard, non, ça s'appelle une Pyrta, ça s'appelle que le mur s'est cassé et donc il a perdu son statut de Mekhita. Parce qu'on ne fait pas une ouverture, on ne fait pas les portes dans le coin. En général, l'ouverture, l'entrée du Hacer se trouve plutôt au milieu d'un mur, pas au bout du mur. Et donc ici, même si je n'ai pas plus que Diamote, ça s'appelle que le mur s'est cassé et donc il a perdu son statut de Mekhita. Ça, c'est en ce qui concerne le Hacer. Passons à la maison. La maison qui s'est cassée dans deux murs, deux murs se sont cassés, on a dit que ces Mekhitot sont perdus. On a perdu ces Mekhitot. À nouveau revient la question, pourquoi on parle ici de deux côtés ? Elagmar a donné deux explications. L'explication de Rav, c'est de dire que d'abord, ça s'est cassé dans un coin, donc on n'a pas moyen de dire ici jusqu'à Diamote, ça va, non, ça ne va pas. Et qu'est-ce que tu vas me dire maintenant ? C'est une maison, il y a un toit. On devrait dire Pity Krayoret Vesotem. Il y a l'épaisseur du toit. Il y a la largeur, donc en fait l'épaisseur du toit qui devrait être considérée comme si ça descendait jusqu'en bas pour fermer le domaine. Eh bien non, on ne dit pas ça ici parce qu'il s'agit d'un cas spécial où le toit n'est pas un plafond, c'est un toit, un toit penché comme de tuile. Et donc il n'y a pas ici moyen de dire Pity Krayoret Vesotem. Donc j'ai perdu aussi bien la Mekhita de Pity Krayoret Vesotem que la Mekhita générale, puisqu'il y a deux murs dans le coin qui se sont cassés, c'est pour ça que dorénavant ça s'appelle que la maison, elle donne, elle est ouverte sur le rechou tarabim. Ça c'est l'explication de Rav. Shmuel lui explique autrement un petit peu. Il dit oui effectivement ça s'est cassé dans un coin, donc je ne suis pas, même moins que Diamote, ça s'appelle que les murs se sont cassés. Maintenant qu'est-ce que tu vas me dire Pity Krayoret Vesotem ? On ne dit pas ici Pity Krayoret Vesotem. Pourquoi ? Parce qu'ici selon Shmuel, il ne s'agit pas d'un toit penché, il s'agit d'un plafond qui a une épaisseur, donc on aurait pu dire théoriquement Pity Krayoret Vesotem, le problème il est qu'il faudrait le dire quatre fois. Il s'agit d'un cas où non seulement les murs se sont cassés, mais même le plafond s'est cassé un petit peu. Et donc il y a quatre fachim dans le plafond qui se sont cassés aussi bien à côté du mur est, là où le mur s'est cassé, qu'à côté du mur nord, là où le mur s'est cassé, il y a encore le plafond qui s'est cassé, encore quatre fachim. Et donc il faudrait que je complète maintenant quatre méritsot, donc depuis le mur est jusque là où arrive aujourd'hui le plafond. J'ai quatre fachim à dire la Pity Krayoret Vesotem, ça fait un. Ensuite j'ai le reste du mur est, ça fait deux. J'ai le mur nord qui s'est cassé aussi, ça fait trois. Et puis il faut se rapprocher jusqu'au premier mur, ça fait quatre, puisque le plafond s'est cassé, donc on a perdu ici. On a perdu encore une fois un mur, donc il y a les images dans Rachid, c'est difficile de l'expliquer par cœur. Et donc finalement le principe il est de dire que puisque, pour compléter ici les méritsot qui se sont cassés, il me faut quatre méritsot, selon Shmuel, on ne dit pas quatre fois Pity Krayoret Vesotem. On peut le dire trois fois, mais pas quatre fois. Et c'est là où l'agmarrel ramène justement la mahlokette de Rav Shmuel, la mahlokette initiale de Rav Shmuel, qui parle de ce qu'on appelle Arsadra. Arsadra c'est un endroit qui n'a pas de mur. Ici quand il se trouve dans les champs, il n'y a que le plafond, il n'y a que des poutres, il n'y a que le toit, le toit qui est comme un plafond, mais il n'y a pas les murs du tout. Les quatre murs manquent. Est-ce que j'ai le droit de porter là-bas pendant Shabbat ou pas ? Selon Rav, c'est permis. Selon Shmuel, on ne peut porter là-bas que dans les quatre amottes, autrement dit, c'est interdit de porter là-bas. Lagmar explique que selon Rav, on peut dire quatre fois piti-cariurette de Sotem, donc il y a l'épaisseur du plafond qui va me former ici les quatre mérisotes tout autour. On le considère comme si ça descendait jusqu'en bas. Et ça me forme quatre mérisotes dorénavant, c'est un endroit qui est complètement isolé, je peux porter là-bas. Selon Shmuel, par contre, on ne dit pas quatre fois piti-cariurette de Sotem, c'est considéré comme un endroit qui n'a pas été suffisamment fermé correctement, et donc on n'a pas le droit de porter là-bas plus que quatre amottes. Lagmar explique dans quel cas se situe la mach-loquette de Rav et Shmuel. Selon une version, la mach-loquette est dans le cas où les murs, c'est-à-dire le piti-cariurette, il fait plus que diamote. C'est là où Shmuel dit non, on ne dit pas quatre fois. Mais moins que diamote, selon tout le monde, on pourrait dire même quatre fois piti-cariurette de Sotem. Deuxième version, c'est le contraire. Si ça fait plus que diamote, selon tout le monde, on ne pourra pas dire quatre fois piti-cariurette de Sotem. Mais si ça fait moins que diamote, de longueur, les murs, ou plutôt là où devraient venir les murs, alors c'est là où arrive la mach-loquette, selon Rav. On peut dire quatre fois, selon Shmuel, on ne dit pas quatre fois, malgré que ça ne fait pas diamote.